La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. La politique reste à la une de l'actualité. Ce samedi 13 novembre 2021, Sudkoutian annonce un mortel combat en vue, citant les coalitions à l'assaut de la mairie de Dakar. Il s'agit entre autres de Benon Yehui, Wallou, Bokou, Gisguis. Et aux yeux de ce journal, le contrôle de la stratégique ville de Dakar dont le chéquier politique national est parti pour être un véritable combat de gladiateurs aux prochaines élections locales et pour cause. Notre Sudkoutian, les six listes de candidatures déjà validées par l'autorité préfectorale préfigurent des oppositions frontales entre des camps quasi irréconciliables sur fond de rivalité et d'adversité ouverte entre alliés naturels. Local 2022, le combat sera âpre, prédit aussi à sa une enquête qui évoque le rejet et puis la réhabilitation de listes électorales. Et selon ce journal, tout n'est pas joué dans l'affaire de ces listes. Le ministre de l'Intérieur instruit les préfets et sous-préfets de se pourvoir en cassation au besoin et Yehui demande à ses mandataires de réclamer une copie de l'arrêté de publication des dix listes, nous apprend Enquête. Mais en attendant tout cela, Vox Populi nous apprend que le PS fait bande à part aux parcelles assénées et signale Mamadouane sur listes parallèles. Et le secrétaire général de la 11e coordination B du PS dit avoir la liste Benobokoyakar la plus légitime. 14 ans à la tête de la commune et vouloir faire 20 ans, cette candidature de Moussasi et celle de Tro estime aussi Ouan dans les colonnes de Vox Populi. Dans celle du quotidien, l'on nous apprend que la cour d'appel a rejeté les listes de Yehui Askanui dans la commune et le département de Djurbel. Restons avec le journal de Madame Baldiane qui nous conduit à la cour d'appel de Kaulak et nous apprend qu'à la suite d'un rapport de ligage, six juges de cette cour seront traduits en conseil de discipline du conseil supérieur de la magistrature pour violation des règles d'éthique et actions concertées pour bloquer le fonctionnement de la juridiction. En effet, ces magistrats de la cour d'appel avaient saisi la cour suprême pour dénoncer la gestion du président Ousman Khan, rappellent le quotidien. Et dans le quotidien en libération, l'on décrit la gestion catastrophique de l'administratrice du projet de construction du mémorial du bateau Le Diola. Libération nous apprend par ailleurs que Baragay de Clean Oil a été cueillie et présentée au juge hier et il a conseillé pour échapper à la prison si on en croit ce quotidien. Et le quotidien Réoumi livre une interview avec Aïda Somb dans laquelle l'artiste Petite-Fille de Samba Diaba Ré Somb montre qu'elle a de qui tenir. À l'entame de cet entretien, Aïda raconte ses débuts dans la musique, indiquant que c'était depuis son enfance à l'âge de 9 ans. « Je chantais à l'école dans les troupes théâtrales. Par la suite, j'ai rejoint Kine Lam et d'autres artistes avant de commencer ma carrière solo. » Conseille-t-elle ? Interpellée sur le recul qu'elle semble avoir pris depuis son mariage, Aïda reconnaît et indique que c'est tout à fait normal la vie de mariée diffère de celle de célibataire. « Il y a des choses à faire et à ne pas faire, c'est y en boule. Et ce qu'il faut faire, c'est bien faire attention pour s'en sortir. » Conseille-t-elle avant de dévoiler ses tonnes de projets ? L'intégralité de cette interview est à lire à la page 7 de Réoumi Quotidien. Et à la page 3 de Vox Populi, l'on rapporte les propos de Garisou qui évoque sa seconde publication « Je pars ». Et selon elle, c'est une façon de dire « Je s'emmerde ». J'écris ce bouquin pour régler quelques comptes, renchéri d'Arisou dans les colonnes de Vox Populi. Et le Quotidien nous apprend que le Goncourt 2021, Mohamed Bougarsar a été élevé hier au grade de commandeur dans l'Ordre national du Lyon. La distinction lui a été remise à Paris par le président Macky Sall et c'était au cours d'une cérémonie en présence d'un nombre public dont ses éditeurs, Felwinsar et Philippe Rey, étaient également présentes à cette cérémonie. La maman de Mohamed Bougarsar rapporte Le Quotidien où Mbougar réagit de site « Le Sénégal ne s'est distingué souvent que par la culture ». Pendant ce temps, quatre mineurs étaient transformés en esclaves sexuels à Ziegenchor selon Libération, qui fait zoom sur une affaire de proxénétisme, traite de personnes et faux sur des documents administratifs. En effet, venue de Sierra Leone, elle devait, ses filles, sous la menace et les coups, entretenir des rapports rémunérés afin de rembourser les frais du voyage à leur bourreau. De faux documents ont été confectionnés pour les présenter comme des majeures alors qu'elles ont entre 15 et 16 ans sur un croix à Libération, qui révèle que ses filles séquestrées ont organisé leur évasion avant de saisir la police. Elles sont actuellement placées au centre de premier accueil de Ziegenchor, rapporte ce journal. Le journal Réoumi nous conduit sur l'international, d'abord en Afrique du Sud, pour nous apprendre la mort de Frédéric Declerc, ancien président de l'Afrique du Sud entre 1989 et 1994. Il a été emporté à 85 ans par un cancer. Frédéric était le dernier président blanc de l'État sud-africain, rappelle Réoumi, où le Mali et la Russie démentent tout. Contra avec Wagner, au moment où le stade évoque le défi de terminer en beauté, à l'occasion du match Sénégal-Congo ce dimanche, comptant pour les éliminatoires du Mondial 2022. Il faut gagner pour terminer en beauté, notre Vox Populi et Sud Quotidien invite les lions à terminer en beauté et surtout convaincre. Et c'est sur cette note que se referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.